Il y a eu un énorme travail sur le son dans le film. Et je dirais que dans tous les films, il y a un énorme travail sur le son. Ce n'est pas la question, mais je dirais qu'il y a eu une vraie pensée du son très en amont dans le film. Pour moi, c'est clair, dès le début, ça faisait partie du projet que ça allait être un film sans musique. Et ce qui est génial avec ce choix, et vraiment, j'en suis tellement content aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'en fait, le fait de ne pas mettre de musique a ouvert tout un large champ pour un travail sur le son. Parce que c'est le son d'ambiance du film qui devient la musique, en fait, qui devient comme, qu'on a presque traité comme la BO du film. C'est-à-dire que ne pas mettre de musique, tout d'un coup, ça fait qu'on se dit OK, ce n'est pas parce que tout d'un coup, il y a une musique qui arrive que ça va donner une émotion au spectateur, comme c'est souvent traité. La musique, ça sert souvent à ça. Ça sert à porter l'émotion ou à soutenir des moments comme ça. Mais dès lors qu'il n'y a pas ça, ça veut dire que c'est la bande sonore du film qui doit donner des sensations fortes. On a vraiment travaillé un mixage très dynamique. Donc, il y a des moments avec carrément des trous dans le son. Enfin, on met le silence parce que ça donne aussi des sensations d'avoir du silence. Tout d'un coup, quand il y a du silence, on tend l'oreille. Tout d'un coup, l'attention, on est en suspens. Ça donne des sensations fortes aussi. Et puis, il y a des fois, au contraire, chaque fois qu'on se retrouve dans la ville, dans la circulation, le spectateur se prend comme ça, une sorte de grande bouffe, de grande plaque de son. Et ça, c'était très important pour moi que le son du film soit très sensoriel. Que ce soit, voilà, que les ambiances du film, ce ne soit pas juste une illustration de là où on est en tel lieu, là où on est en tel lieu, mais que ce soit que ça donne des sensations au spectateur, que ça provoque de la tension dramatique, que ça provoque de la peur, par exemple, pour cet homme qui est sur son vélo, qui se sent tellement fragile au milieu de la circulation, que la fracas de la circulation, l'agressivité sonore de la ville comme ça, qu'on la ressente et que ça nous mette encore plus avec le personnage.